Les cartes bancaires Mastercard seront-elles bientôt inutilisables sur Internet ? Des titres de presse laissent entendre que les moyens de paiement de l'émetteur américain pourraient ne plus fonctionner pour les achats en ligne. Il ne sera bientôt plus possible de payer sur Internet avec sa carte bancaire pour des millions de Français. Ce lundi 29 juillet, plusieurs médias laissent entendre que le géant Mastercard, l'un des deux gros émetteurs mondiaux de cartes bancaires, pourrait ne plus permettre les paiements en ligne. Des titres trompeurs qui font en fait référence à un communiqué de l'entreprise, publié le 12 juin dernier, dans lequel elle dévoile son ambition de parvenir à une tokenisation complète du secteur du e-commerce en Europe d'ici la fin de la décennie. Concrètement, Mastercard souhaite faire évoluer la sécurité qui encadre les paiements en ligne par carte bancaire, mais ces derniers seront toujours possibles. Et cela devrait même être plus simple que de rentrer les 16 chiffres de sa carte, sa date d'expiration et sa clé de sécurité à 3 chiffres au moment de payer. L'idée est justement de se passer de la transmission de ces données sensibles, stockées par les sites de e-commerce et qui sont exposés au risque de piratage. A la place, ces sites passeraient par un intermédiaire, un « token » ou jeton en français, une sorte d'identifiant unique permettant de réaliser une transaction avec la carte bancaire, mais qui, contrairement aux chiffres inscrits sur le support, n'a aucune valeur une fois sorti du système. Ce système doit permettre de renforcer la sécurité des transactions, estime Mastercard. Quant à la simplicité pour le consommateur, elle passera par l'utilisation de solutions « Click to pay », « Cliquer pour payer », « Veux croire le groupe ». La carte, liée à une adresse mail ou à un numéro de téléphone, peut être directement proposée lors d'un achat sur un site qui a intégré la solution de Mastercard. Le paiement serait ensuite validé par une clé de paiement, qui utiliserait une identification biométrique via le smartphone, reconnaissance faciale ou empreinte digitale, plutôt qu'un code à usage unique reçu par SMS par exemple. Mastercard estime ainsi que « La combinaison de la tokenisation avec Click to pay et les clés de paiement profite à l'ensemble de l'écosystème, en rendant les paiements plus sûrs et plus simples d'utilisation ». Cela ne veut donc pas dire que les paiements par carte ne seront plus possibles, mais ils se feront différemment. Son concurrent Visa propose par ailleurs des services similaires.